Je voulais juste parler un peu de la jeunesse dans notre société. Et il y a une grande difficulté pour cette jeunesse, puisque nous, en tant que parents, les parents ne savent pas laisser leurs enfants être ce qu'ils sont. Ils les façonnent, l'envie c'est de les voir prospérer, les voir réussir, pour qu'on n'ait pas de problème avec nous-mêmes. Parce que si ces enfants ne sont pas intégrés dans la société, nous-mêmes, les parents, ils sont traités de mauvais parents. Donc l'idée c'est de forcer, de contrôler, de gérer toute une problématique de l'enfant qui doit rentrer dans les clous, se mouler à une société. Et en fait, ces jeunes, ils sont désœuvrés parce qu'ils obéissent. Et ils ne savent pas quoi faire vraiment. Parce qu'on ne leur a pas laissé le moyen d'apprendre par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et là est toute la difficulté. Parce que les parents, nous, on s'attache à nos enfants et on a peur que quelque chose leur arrive. Et donc cette peur fait que nous les contrôlons. Nous ne voulons pas qu'ils soient dans l'embarras, dans les problèmes. Donc nous les protégeons. Mais en fait, nous ne les protégeons pas vraiment. C'est nous-mêmes que nous nous protégeons. Le parent protège lui-même contre la souffrance qu'il peut avoir si l'enfant ne répond pas aux critères qu'il rêve, en fait. Et c'est ça le souci de l'enfant qui va rentrer dans une société où il est déjà programmé pour pouvoir perpétuer la même chose lui-même à ses enfants. Il va le perpétuer à ses enfants. Et tout le monde veut faire mouler ses enfants, ses progénitures, à la réussite d'une société dans laquelle on promet du bonheur. Mais voilà le problème avec l'enfance. Et l'enfant, lui, il est dans la peur puisque les parents sont dans la peur. Donc on leur inculque de la peur. La peur du parent que quelque chose lui arrive et s'imprègne en lui. Et lui-même, il a peur après. Il ne veut plus faire l'expérience parce que tout est sujette à la peur. « Fais pas confiance. Fais attention. Fais comme ci. Fais pas comme ça. Arrête de faire l'imbécile. Arrête de prier. Arrête de faire ce que tu aimes trop. Ne joue pas aux jeux de vidéos. Fais ci, fais ça. Ne regarde pas la télé. Ne fais ci pas. » Et tout ça, c'est un gros problème pour notre jeunesse parce qu'ils ne savent plus. Ils sont tout le temps en train d'enfreindre les lois, des lois que nous avons mises en place. Et ils n'ont pas fait l'expérience de la vie qu'ils ont eux-mêmes. Ils ont l'expérience seulement de ce que le monde leur propose. Et on leur donne ce désir pour qu'ils puissent aller vers leur désir et poursuivre ce qu'ils aiment. Parce qu'on leur a appris à aimer, à aimer la réussite. Parce que quand ils réussissent, ils ont une récompense. Donc on leur apprend à aimer, à aimer la promesse, la promesse de réussite. Donc ils vont avoir une vie avec beaucoup d'engouement pour pouvoir avoir la récompense qu'il y a derrière la réussite qui implique la reconnaissance. Quelqu'un sera content de toi. Et donc tu vas devoir plaire aux gens. Et le problème, c'est qu'ils sont tout le temps en train de plaire. À papa, à maman, au Père Noël, ils plaisent à Dieu. Ils sont tout le temps en train de plaire. Mais ils ne vivent pas la vie. Ils ne vivent pas leur vie. Et c'est ça notre grand souci sur la planète. C'est que nous avons appris à être comme ça. Étant jeune, et quand tu grandis, quand tu deviens adulte, c'est la même chose que tu trimbales avec toi. Donc il faut pouvoir te débarrasser de ça pendant que tu es jeune. Et ne pas inculquer nos enfants à vivre ce devoir de faire plaisir à l'autre. On n'est pas là pour se faire plaisir les uns les autres. On est là pour s'élever les uns les autres. Pour être joyeux les uns les autres. Pour apprendre à vivre la vie avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. Et apprendre à être émerveillé par la vie qui nous entoure. Et pas pour en avoir peur. Parce que c'est ce qui se passe. Au lieu d'être émerveillé à l'école pour tout ce qu'on apprend, c'est émerveillant. Là on te dit non, il faut que tu gagnes 20 sur 20. Et donc tu deviens... L'émerveillement n'est plus en compte, c'est la réussite qui est là. Et donc tout ce que tu apprends est un intérêt qui attend derrière tout ça une récompense pour être reconnu. Donc après tu sors de l'école et tu as un diplôme et tu as tout ça. Et en fait tu es reconnu. Tu es quelqu'un. Et ce quelqu'un que tu es n'est pas toi. C'est ce quelqu'un qu'on t'a imposé être. Donc tu es celui qui a désiré être ce que tu n'es pas. Et c'est ça le problème de l'humanité. C'est que nous poursuivons un état qui n'est pas un état naturel. C'est un état qui est fabriqué. Nous fabriquons l'état que nous aimerions avoir. Pour être bien reconnus par les autres. Donc on se met une image de soi. Et cette image de soi, on le prône partout. Quand on a réussi. Et c'est ça qu'on enseigne à nos enfants. De réussir. De se mettre une image. En fait de vivre dans l'apparence. Et l'apparence, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est faux. Donc l'enfant il apprend à être faux. L'enfant il apprend à ne pas être vrai. Il apprend à mentir. Il apprend à toutes sortes de choses. Qui n'est pas vraiment sa nature profonde. Et là, tout est la difficulté de l'éducation de nos enfants. Alors les enfants, on pourrait dire à leurs parents. Maman, papa, ne t'inquiète pas pour moi. N'aie pas peur. J'ai compris. Je le ferai. Et ils prendront leur responsabilité. Si tu leur donnes l'occasion de prendre leur responsabilité. Mais bien souvent, on a tellement peur. Qu'on ne donne pas à nos enfants la responsabilité. Si facilement. Il faut qu'ils prouvent. Et en attendant, ils sont conditionnés. À être ce que tu veux qu'ils soient. Voilà le problème. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada